Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes ». Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. S'étant assis en face du trésor, ils regardaient comment la foule y mettait de la monnaie de bronze, nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit deux leptes valant un cadran. Alors il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors on arrive à la fin d'une séquence, les chapitres 11 et 12 de l'évangile de Marc évoquent l'arrivée de Jésus à Jérusalem et puis les débats que Jésus a avec les différentes catégories de religieux à l'intérieur du Temple. Nous sommes à la fin du chapitre 12 et le chapitre 13 sera l'apocalypse de Marc qui évoquera la destruction du Temple. Donc là on est vraiment à la fin d'un cycle, on va dire. Et puis Jésus est là, il observe, il regarde ce qui se passe et il voit une veuve, mais avant cette veuve, il commence quand même par dire des paroles extrêmement sévères contre les scribes. Alors évoquons d'abord ces scribes. Alors qui sont ces scribes dont on nous dit qu'ils aiment être salués en public ? Alors là ils en prennent pour leur grade quand même. Les scribes sont… Oui, non vraiment, là ils prennent beaucoup. C'est un clergé qui est instruit, qui est bien en vue, des savants religieux en fait, comme on peut l'être nous parfois, aujourd'hui aussi, des notables en quelque sorte, et des gens assez puissants, des gens assez puissants dans le Temple, une sorte d'aristocratie religieuse qui aime à se montrer, qui aime montrer à quel point ils sont de bons chrétiens, de bons juifs, de bons croyants, des gens formidables, des gens qui savent expliquer aux autres comment ils font se comporter et qui ne s'en privent pas d'ailleurs. Des gens qui vont instruire le peuple et qui vont parfois l'instruire de manière un peu étrange. C'est là-dessus que Jésus va les reprendre, d'ailleurs. Voilà, il dit surtout qu'ils aiment à parader, ils aiment les honneurs, ils aiment les richesses, ils aiment le luxe, les ors de l'Église, enfin toutes ces questions-là qui sont là derrière. Et je crois que, voilà, je crois qu'il est important en disant que Jésus voyait cela qui était dans le Temple, et il faut savoir qu'à cette époque-là, le Temple de Jérusalem, c'était un lieu religieux, mais c'était aussi une énorme machine économique. Enfin, je veux dire, il y avait un trésor, le fameux trésor du Temple, qui a fait fantasmer les gens, mais qui a été, enfin qui représentait, parce que c'est tous les juifs de tout l'Empire romain qui devaient tous les ans apporter nos bols au Temple. Donc ça, pendant des années et des années, ça faisait effectivement un trésor important. Et vous savez que l'historien Flavius Joseph raconte que lorsque, en 70 après Jésus-Christ, Titus a détruit le Temple, il s'est accaparé le trésor, et on dit qu'à cette époque-là, le trésor représentait 400 talents, et 400 talents, j'ai calculé, c'est 2 millions et demi de journées de travail. C'est-à-dire que c'est une somme absolument colossale qui était dans le Temple, et ce même historien Flavius Joseph dit que quand Titus a ramené le trésor du Temple à Rome, à ce moment, ça a créé une crise financière parce qu'il y avait trop d'or, et que le cours de l'or s'est effondré parce qu'il y avait trop d'or à cause de l'or ramené du Temple. Donc le Temple était riche, et dans cette richesse, cette richesse débordait aussi chez les dignitaires, l'aristocratie du Temple, et là on voit Jésus qui, comme vous dites tout à l'heure, il s'emprime pour leur grade, d'une sévérité contre ces hommes qui profitent de leur statut religieux pour pouvoir vivre dans le luxe et dans les honneurs. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que Jésus va critiquer à travers cette veuve qu'elle va mettre presque rien. Voilà. Dans la suite du texte. Alors on arrive dans la suite du texte, et déjà il y a un peu ce verset qui fait suture entre les parties du texte, lorsque il est dit à propos de ses scribes, il dévore les maisons des veuves. Oui, oui. Bon voilà, donc Jésus dit il dévore les maisons des veuves, et puis ensuite on le voit ainsi en train de regarder les gens qui mettent leur offrande dans le Temple. Et là Jésus donc délivre son fameux enseignement sur l'offrande de la veuve. Et alors c'est terrible ce que dit Jésus parce qu'il dévore les maisons des veuves, alors que tout bon juif, la loi leur demandait de prendre soin des veuves et des orphelins, donc d'aider les pauvres et les nécessiteux et les petits. Et Jésus s'inquiète toujours des petits, et les veuves font partie des petits, il n'y avait pas de pension de reversion à l'époque, donc une veuve elle n'avait pas d'argent, ou très très peu d'argent pour vivre, donc c'est vraiment des gens qui étaient en grande difficulté. Dans le premier testament, il y a toujours associé la veuve, l'orphelin à l'étranger. Oui, c'est ça. C'est toujours associé comme étant les catégories de personnes. Donc les gens qu'il faut aider parce qu'elles n'ont pas d'autre secours que le mien en fait, que les personnes qui sont autour d'eux. Donc ils ont cet ordre là en fait qu'elles devraient se soumettre, et Jésus leur dit qu'ils font juste le contraire, c'est-à-dire autant ils se préoccupent de leur apparence et d'être bien vus des autres, autant ils ne font pas du tout ce que la loi leur demande de faire. Et il y a un texte qui est intéressant parce qu'un tout petit peu avant dans Marc, Jésus parle des pharisiens, enfin je pense que c'est valable pour les scribes aussi, et cite un texte d'Esaïe qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains ». Et Jésus continue un peu plus loin, ce texte terrible. il dit « En effet, Moïse, on leur donne un exemple là, elle dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort, mais d'après vous », donc il parle des religieux, « Si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est corbonne », c'est-à-dire une offrande pour Dieu. Une offrande pour le temple. Oui justement. Alors, il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus dénonce une perversion de la religion, en disant « Mais une perversion radicale ». Vous tordez le sens des choses. La religion, normalement, était là pour soutenir les veuves, et là, c'est les veuves qui se dépouillent pour soutenir le luxe des dignités religieuses. Donc là, il y a vraiment une perversion radicale qui est dénoncée par Jésus. C'est ça. Et qui est violente, qui était sans doute réelle. Jésus le dénonce, mais je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de bien concret pour l'époque. Donc, il dépouille les maisons des veuves, et puis là, on voit une veuve, on voit une veuve que Jésus, qui dépose ses deux petites piécettes dans le temple, et là, on voit Jésus qui célèbre la démarche de ses veuves. C'est ça. Et alors, c'est très intéressant parce que le texte nous dit qu'il y a nombre de riches, donc il y a beaucoup de personnes qui sont très riches, qui mettent beaucoup, enfin, on suppose qu'ils mettent aussi beaucoup d'argent. Donc, il y a une espèce d'abondance d'un côté, c'est gros, c'est gras, c'est complet. Jésus voyait des riches qu'il mettait beaucoup. C'est-à-dire que si Jésus le voyait, ça veut dire que… Oui, alors moi, j'ai imaginé le texte… Les gens faisaient en sorte que ce soit visible, quoi. Et sonore. Moi, je me suis dit, ça devait se voir, alors voilà. Mais aussi, ça devait s'entendre. J'imagine qu'ils devaient déverser les pièces une par une, mais en prenant leur temps, ça clink, 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 ça descendait, et ça fait du bruit. Donc, on entend qu'ils sont riches, qu'ils peuvent donner beaucoup. Et à cela, il oppose une espèce de… J'aime beaucoup parce qu'il dit, la veuve, elle a donné de son manque. Oui, voilà. Elle donne de ce qu'elle n'a pas. Alors, elle donne, puisqu'elle donne deux piécettes qui ne sont rien du tout comparé à cette abondance, presque à vomir tellement il y en a. Mais là, c'est tout petit. Mais le texte dit, elle a donné de son manque. Et moi, ça m'a évoqué dans les béatitudes. La première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. » Elle va donner ce qu'elle n'a pas. Et le peu qu'elle a, elle va tout donner pour Dieu. Et là, on revient sur ce qu'on disait auparavant, sur l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu entier qui se donne. Jésus va se donner entièrement par amour pour le monde. Et cette femme va donner tout ce qu'elle a pour Dieu. C'est son offrande à elle entière, en entier. Et c'est ça que Jésus voit. Et quand on dit d'ailleurs qu'elle donne de son manque, c'est-à-dire qu'elle donne tout ce qu'elle a, c'est à donner tout ce qu'elle a. Elle n'a plus rien pour vivre derrière. Elle va mourir. Elle va mourir, mais en même temps, heureux les pauvres, parce qu'elle met sa confiance en Dieu quelque part là-dedans. Si on donne tout ce qu'on a, ça m'évoque aussi ces chrétiens des premiers siècles, et puis les siècles qui ont suivi, ou même si on peut citer François d'Assise. Ce ne sont pas les premiers siècles, mais qui, sur un appel de Dieu, ont décidé de tout donner. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils sont partis à la suite du Christ avec rien, en étant un pauvre. Et ils ont donné de leurs manques, et Dieu les a comblés. Et ils ont fait ça par amour pour Dieu et par confiance absolue dans la parole de l'Évangile. Donc c'était des paris fous, en fait. Alors là, je reviens sur la veuve, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, me semble-t-il. Elle va donner son manque, son trois fois rien, et c'est ça que Jésus va retenir. Et c'est elle que Jésus va citer en exemple dans l'Évangile. Et je me dis, on peut donner, tout le monde peut donner ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être riche, ni intellectuellement, ni en argent, ni en connaissant sur Dieu même. On peut venir et donner à Dieu ce qu'on a, et Dieu va honorer ce don-là, plus que n'importe quoi d'autre, je pense. Je trouve ça très réconfortant et très fort, en fait. Et encore une fois, comme au début, une parole qui retourne, une parole qui retourne, qui met en dessous-dessus le temple, qui est riche et qui a trop d'argent, quoi. Et Jésus est bien là en train de faire une révolution spirituelle. Cette veuve qui est à la fois le contre-modèle du scribe, et qui devient à ce moment-là, pour Jésus à ce moment-là, le modèle du disciple. Oui, c'est ça. Donc à la fois Jésus dénonce un système qui dépouille les veuves, et à la fois Jésus honore la démarche de cette veuve. Et propose un autre système, qui est celui des pauvres, du petit, celui qui n'a rien, mais qui donne, c'est les béatitudes. Sous-titrage ST' 501